Bonjour. Donc, mon nom est Patrick Labbé, donc il s'écrit de cette façon-là, pas comme dans le petit curriculum que vous avez reçu. Donc, aujourd'hui, on va me demander de venir présenter, donc parler du portrait des enjeux de la PrEP en dehors de la métropole au Québec. Donc, pour faire rapidement, moi, je suis intervenant social au MIELS Québec depuis déjà environ deux, trois ans. Donc, je travaille auprès des ARSA à l'organisme. MIELS Québec, c'est le mouvement d'information et d'entraide dans la lutte au VIH-Chila dans la région de Québec. C'est pour ça qu'on a fait un acronyme de tout ça. C'est un peu long. Donc, je suis intervenant social là-bas. Je ne change de poche, je m'en vais comme chargé de projet au niveau de l'Alliance Advance, que vous connaissez tous sûrement. On en parle depuis le début du sommet. Donc, vraiment, on m'a demandé de monter un portrait au niveau des différents enjeux en lien avec la PrEP. Pourquoi est-ce qu'on parle de la PrEP? Est-ce qu'il y aurait des enjeux qui seraient différents en dehors de la métropole? Bien, selon nous, oui, que ce soit au niveau de l'accès, que ce soit au niveau de la connaissance de la PrEP, on va revenir par la suite. On s'entend que les parcs, ça existe à travers la province au complet. Grindr, le réseau, si vous ne le savez pas, bien, ça se range que sur la Côte-Nord, ça se rend partout un peu à travers le Québec. Donc, la sexualité, ça arrive aussi à l'extérieur de la métropole, puis quand même en bonne quantité aussi, bien sûr. Si on regarde ça rapidement, juste à la ville de Québec, là, on a plus de sauna que de barguer. Ça fait que ça peut donner une idée. Là, la sexualité, ça arrive vraiment partout. Donc, pour commencer, je vais vous faire un bref historique de ce que c'est que le MIELS-Québec. Donc, le MIELS-Québec, c'est un organisme qui oeuvre au niveau de la lutte au VIH-SIDA dans la région de Québec depuis plus de 30 ans. Donc, ça fait longtemps qu'on est établi. Qu'est-ce qui peut être une particularité, justement, comparable à ce réseau, par exemple, qui est à Montréal? On est un organisme vraiment en lutte au VIH et on est le seul organisme VIH dans la région de la capitale nationale qui compte environ 734 000 habitants, quand même. Donc, on n'a pas d'organisme spécifique, comme dans plusieurs régions, qui vont travailler spécifiquement auprès des DRSA, de la santé des hommes gays, bisexuels, trans et ce genre. Donc, on va se retrouver avec des multiples mandats. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vais parler beaucoup de la réalité de Québec, mais je vais essayer d'inclure aussi les différentes régions. C'est sûr que les données que j'ai à vous passer aujourd'hui, ça va être beaucoup dans le descriptif, dans le témoigné des personnes qui viennent chercher nos services, parce qu'on n'a pas vraiment de chiffres à offrir au niveau de la PrEP et des enjeux à ce niveau-là. Ça va être vraiment au niveau plus de témoignage de ce qui nous est dit, de ce qui nous est rapporté, puis de ce qu'on voit sur la situation de la PrEP dans les régions. Donc, comme je disais, c'est vrai que c'est petit, hein? Donc, on travaille vraiment à différents types de services. Donc, on a des services d'entraide. Comme je disais, on est un organisme de lutte au VIH. Donc, on a des services qui vont aller directement personnes, PVVH, des personnes qui vivent avec le VIH. Donc, je ne sais pas si vous avez assisté au même panel que moi. On parlait que la nourriture, c'est important pour attirer les gens. Bien, au niveau des services qu'on va offrir, on va avoir plusieurs services quand même de services alimentaires, que ce soit des banques alimentaires, Moisson Québec, des choses comme ça. Donc, on va être capable d'aller chercher justement nos membres qui sont peut-être en plus bas seuil, qui ont des difficultés au niveau financier. Puis, justement, quand on les a présents dans notre environnement, bien, on peut leur offrir diverses... que ce soit de l'information anti-préventif ou que ce soit du soutien, donc, psychosocial, des activités pour leur permettre de briser l'isolement. On leur offre un milieu de vie aussi où est-ce que ces personnes-là peuvent passer du temps, se sentir bien et être avec des personnes qui vivent la même réalité qu'eux. Donc, on a aussi un service d'hébergement pour faire rapide. Donc, c'est du court, moyenne, durée pour les personnes encore qui vivent avec le VIH spécifiquement. Donc, on a des intervenants qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sinon, bien, on va tomber au niveau du secteur de la prévention. Donc, au niveau de la prévention, comme je vous disais, on est un organisme VIH. Donc, on va faire de la prévention souvent à des populations qu'on va dire qui sont ciblées, soit parce que ce sont des populations qui sont vulnérables ou des populations qui représentent des hauts risques au niveau de la transmission des ITSS. Donc, on va travailler au niveau, oui, du VIH, mais on va travailler aussi au niveau des ITSS en général. Donc, au niveau des populations qu'on cible dans notre volet de prévention, bien, on va cibler les jeunes, les utilisateurs de drogue par injection ou non, les travailleurs, travailleuses du sexe et bien sûr, les ARSA. Donc, au niveau de la prévention des ARSA, on parle de PrEP aujourd'hui. Donc, vraiment, je vais mettre l'emphase sur ce qui se fait auprès des ARSA. Comme je vous disais, on travaille en plusieurs services. Notre volet ARSA commence à s'agrandir. En fait, je vous disais que je changeais de poste. J'étais le seul intervenant ARSA au Mielce Québec dans les dernières années. Il y a eu des gens avant moi, mais il y avait un seul poste qui travaillait auprès des ARSA. On est en expansion à ce niveau-là. On est rendu avec trois intervenants qui vont travailler auprès des ARSA. Donc, c'est une belle amélioration au niveau de notre secteur de la prévention. Donc, au niveau des différents, la prévention qu'on va faire auprès des hommes des ARSA, on va bien sûr aller dans les parcs pendant la période estivale. On ne le fait pas quand il neige, parce qu'il neige dans le coin de Québec. Donc, on fait de l'intervention dans les parcs. On sait que c'est des milieux où les hommes se rencontrent, souvent dans des contextes plus clandestins, où la sexualité ou le rapprochement aux méthodes de protection est peut-être plus ou moins là. Donc, on va travailler en lien avec l'éducation, la prévention directement dans les parcs. On va offrir du matériel, dont l'humérifiant. Donc, on va en travailler directement au niveau de la réduction des méfaits au niveau de la santé sexuelle. Sinon, on fait de l'intervention sur Internet. On est principalement présent sur Grindr, que vous connaissez sûrement tous. Donc, on assure vraiment une présence sur ces réseaux-là. Donc, on offre de l'information, on fait de l'intervention. On travaille aussi au niveau de l'accès au dépistage, que ce soit par la référence. On offre du dépistage au Mielse-Québec aussi. On est en partenariat avec la santé publique pour offrir des cliniques de dépistage mobiles, qu'on appelle, qui sont des cliniques de dépistage sans rendez-vous, où on va dans des milieux ciblés, tels que les bars, les sonogues et les clubs. Donc, on va faire la promotion de ces services-là aussi à travers notre présence sur Internet. Puis, on va aussi servir, je ne sais pas si vous connaissez le service Grindr for Equality, qui est un service justement pour les organismes communautaires, où on peut faire la promotion par le biais de publicité par Grindr. Donc, ça s'en vient, on a monté nos publicités pour justement cibler notre publicité de façon géolocalisée au niveau de notre population, pour faire la promotion de nos cliniques de dépistage, parce qu'on pense que c'est important justement que les personnes viennent se faire dépister, aient des routines de dépistage, puis aient bien sûr un accès facile à un endroit où est-ce qu'ils peuvent passer un test de dépistage et où ils sont à l'aise de passer un test de dépistage, bien sûr. Donc, je parlais de cliniques de dépistage, je viens d'en parler pas mal à ce niveau-là. Si je veux juste… OK, non, ça change ma diro. Je vais voir mes notes. Parce que les notes sont écrites en gros, mais pas mon contenu. OK. Donc, cliniques de dépistage, excusez-moi. Comme je disais, on offre des dépistages à l'organisme, donc sur formule sur rendez-vous, on l'offre aussi sans rendez-vous. Donc, on travaille beaucoup sur l'accès au dépistage en ce moment. Donc, lors des cliniques de dépistage, c'est souvent là qu'on va entendre parler, justement, de la PrEP. Les gens, c'est là qu'ils vont pouvoir nous poser des questions, parce que les formules de dépistage qu'on offre, il y a toujours du counseling qui va être fait avec des intervenants ou des intervenantes qui sont sur place. Donc, on va avoir l'opportunité de parler de ce qui les inquiète, de parler de stratégie de prévention combinée. On va pouvoir parler aussi, justement, de la PrEP. On va faire la référence. On va travailler au niveau de l'accès. C'est ça. Fin de ma phrase. Donc, ensuite, on a la ligne Info-VIH, où on offre de l'écoute des services d'information en lien avec la santé sexuelle. Donc, Info-VIH, mais ce n'est pas seulement au niveau du VIH. Donc, on est vraiment full-fledged, comme je pourrais dire. Donc, on touche vraiment à un grand inventaire, étant donné qu'on a une mission très globale et qu'on touche à plusieurs secteurs. Et sinon, on va être présent dans différentes activités, fête arc-en-ciel, etc. Donc, faire un portrait un peu de à quoi ressemble la PrEP à Québec et les environs. Mais c'est sûr qu'au niveau de la PrEP, on voit qu'il y a beaucoup de questionnements. Je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup au niveau des témoignages que les gens nous apportent, que ce soit via la ligne Info-VIH, via les cliniques de dépistage. Donc, les gens veulent savoir qu'est-ce que c'est que la PrEP. Ils en entendent parler. Ils le voient sur Grindr. Ils ont des partenaires qui leur disent, oh, je suis sous PrEP. Mais c'est quoi ça, es-tu PrEP? Donc, souvent, les gens vont avoir beaucoup de questions ou vraiment peu d'informations en lien avec la PrEP. Ils vont savoir que c'est contre le VIH, c'est préventif, mais ça va se limiter à ça souvent au niveau des connaissances. Donc, on voit aussi une augmentation au niveau, je vais dire, de l'accessibilité à la PrEP. Pourquoi je dis qu'il y a une augmentation au niveau de l'accessibilité? En fait, c'est qu'on commence à connaître les différents endroits où on sait que les médecins sont habiletés et qu'ils sont à l'aise de fournir un suivi pour la PrEP. Parce que ça, ça fait partie des enjeux que je vais nommer par la suite. Mais le nombre de professionnels qui offrent le suivi de PrEP est très méconnu encore. C'est ce qu'on travaille à améliorer. Sinon, on voit qu'il y a un intérêt pour la PrEP. On a des personnes qui viennent en dépistage et qui veulent justement en savoir plus et qui seraient intéressés au niveau de la PrEP, mais justement, ils ont très peu d'informations encore. Souvent, les gens en entendent parler, justement, sur les réseaux de rencontres. Des fois, que ce soit à Montréal aussi, vu que la PrEP a beaucoup plus de visibilité, selon nous, au niveau justement de Montréal. Souvent, il y a des gens qui vont nous revenir de vacances et vont dire « Ah oui, j'ai rencontré quelqu'un qui était sous PrEP. » Ça fait qu'il va y avoir beaucoup de questionnements suite à ça. Cependant, c'est sûr qu'au niveau de la situation de la PrEP, on parle souvent, bon, « Trevor the whore, slut shaming » qui est en lien avec la PrEP. Mais on le ressent aussi au niveau du discours. Souvent, on va parler, bon, les personnes qui sont sous PrEP, moi, ce qui me vient souvent en tête, c'est qu'il y a quelqu'un qui est venu nous voir. Il nous dit « Ah, j'ai rencontré un partenaire, on a une relation sexuelle, on me protège. » Puis là, moi, j'ai eu peur. Puis après, il m'a expliqué qu'il était sous PrEP. Fait que là, je me dis « Bon, il est sous PrEP. S'il est sous PrEP, c'est sûrement parce qu'il couche avec plein de monde. Fait que là, c'est dangereux. Fait que je vais même chercher une PPE. » C'est pas vraiment la façon de fonctionner. Fait qu'on voit qu'au niveau de la connaissance, de la PrEP et de l'efficacité, justement, elle est vraiment méconnue au niveau de la population. Donc, de là, les plusieurs fausses croyances en lien avec la PrEP, qui est encore présente. Donc, les enjeux qu'on voit, bien sûr, la méconnaissance en lien avec la PrEP qui entraîne une méfiance envers le traitement puis une stigmatisation au niveau des utilisateurs. Donc, souvent, il y en a qui vont se dire, par exemple, Grindr, négatif, on PrEP, etc. Puis souvent, ils vont être encore mal perçus à cause de ces méconnaissances-là. Bien que de plus en plus on est accessibles, comme je disais, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas où aller chercher un suivi de PrEP parce que souvent, ils ne voudront pas aller en parler avec leur médecin de famille, même si théoriquement, on sait que le médecin de famille a accès à l'information pour donner la PrEP et pourrait l'offrir. Souvent, les gens, comme on a parlé sur un autre panel, ils vont faire la différence entre médecin de famille puis les services de santé sexuelle. Donc, ils vont faire la différence entre les deux. Donc, ils ne savent pas où aller en chercher, ne savent pas non plus où aller chercher l'information pour savoir où ils peuvent y en avoir accès parce que l'information est pratiquement nulle part. Fait que nous, on fait beaucoup un travail au niveau de la référence. Puis au niveau des objectifs qu'on a atteints, je vais en parler tout à l'heure, de ce qu'on tend à travailler, justement, pour augmenter cette connaissance-là et l'accès. Sinon, c'est sûr qu'au niveau des professionnels de santé, on dit qu'ils ne sont pas tous habilités. Il y en a aussi qui ne sont pas simplement habilités à recevoir des ARSA en clinique ou qu'il y en a des personnes aussi qui ont un médecin de famille qui ne sont pas à l'aise de parler de leur sexualité. Je suis peur d'être moralisé, merci, de se faire dire, « Mais pourquoi tu ne mets pas un condom? Ah, tu as donc bien de partenaire, c'est pour ça. C'est sûr que tu vas avoir le VIH, etc. » Donc, justement, de vivre des malaises comme ça lorsqu'on va chercher des soins de santé, ça peut bloquer les gens à aller chercher l'information, donc à être enclin à aller chercher la PrEP à ce moment-là. Donc, aussi, au niveau de l'attention d'un suivi qui est stable de qualité en lien avec la PrEP, on sait que c'est un programme en soi. À la PrEP, on a un suivi médical à trois mois, on a une prescription à trois mois. Étant donné que, justement, quand on parle de région peut-être plus éloignée, on entend des personnes, par exemple, du Saguenay qui s'en allait jusqu'à la clinique actuelle à Montréal pour recevoir un suivi de PrEP. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, qui demande beaucoup de temps et qui pourrait entraîner, justement, quelqu'un à arrêter son adhérence à la PrEP, donc arrêter de prendre la PrEP à cause du trop gros effort qui est à mettre pour obtenir la PrEP. Donc, dans la dernière seconde qui me reste, je voulais vous parler un peu des objectifs qu'on a, des choses qui sont mises en marche en ce moment pour augmenter, faciliter l'accès à la PrEP. Donc, en ce moment, on parle de la création d'une communauté de pratiques à Québec. Donc, qu'est-ce qu'on entend par communauté de pratiques? On parle vraiment d'un regroupement, que ce soit des pratiquants à la clinique SIDEP, la clinique TSS Secure, c'est des noms que vous ne connaissez pas peut-être, mais c'est des cliniques à Québec qui travaillent en santé sexuelle. Donc, regarder avec les différents médecins du privé ou de la santé publique, dont on sait qu'il offre un service de qualité et un suivi de PrEP, donc pour pouvoir, justement, faire un peu un tableau de où est-ce que c'est disponible, mettre des bases pour aider à la référence, créer des corridors à ce niveau-là. Parlant de création de corridors, justement, avec une des cliniques à Québec, on tente, justement, de pouvoir offrir le pré-conceiling de la PrEP par des intervenants de notre organisme et avoir, justement, des plages horaires additrées lors d'une semaine pour envoyer voir le médecin et obtenir sa prescription par la suite, au lieu d'attendre un 2-3 mois d'attendre pour avoir un rendez-vous dans une clinique qui est théoriquement sans rendez-vous au niveau de la santé sexuelle. Donc, pendant ces 2-3 mois-là, on s'entend que quelqu'un qui est éligible à la PrEP, c'est quelqu'un qui démontre des risques au niveau du VIH. Donc, faire perdurer ces risques-là pendant 2-3 mois, bien, c'est pas très avantageux ou intelligent à ce niveau-là. Donc, sinon, bien, il y a beaucoup de promotions au niveau de la PrEP, que ce soit via publicité, etc., et plus encore qu'on a télétravaillé. J'espère que j'ai fait 15 minutes. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada